Bienvenue pour cette dernière séance de discussion ici à Change Now, l'exposition universelle de l'innovation pour la planète. 20 000 personnes, 1000 solutions exposées ici sous la verrière du Grand Palais avec par exemple ces œuvres d'art en déchets recyclables. Ici on trouve toutes sortes d'initiatives et on parle des grandes thématiques qui vont sous-tendre l'évolution de l'innovation pour la planète dans les années à venir et notre sujet de conversation aujourd'hui concerne les jeunes. On le voit ici, énormément de jeunes d'étudiants se mobilisent désormais autour peut-être d'élans comme celui mené par Greta Thunberg. En tout cas, la jeunesse prend en main les questions planétaires et ça c'est une tendance qui se confirme chaque jour pour nous, pour en parler avec nous. Mathilde Gracia que vous connaissez bien, qui est la spécialiste environnement de France Info, Canal 27 qui se mobilise pendant ces trois jours de Change Now. Nous avons également Antoine Trouche, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, qui représente l'émanation du Manifeste étudiant pour un réveil écologique et donc cette mobilisation pour un modèle soutenable pour l'humanité menée par des étudiants et des jeunes diplômés. Les jeunes diplômés étant toujours jeunes, donc vous êtes dans le thème. Et tout comme Axel Daucher qui lui reste jeune depuis des années, l'ancien DG de Deezer, le créateur de VivaTech qui est avec nous pour parler notamment d'une plateforme de mobilisation de la société civile qu'il a créée, qui s'appelle mec.org, avec qui France Info.fr collabore. On vous en dira un mot tout à l'heure. Bonjour à tous. Je laisse le premier mot à Mathilde qui, elle-même, est une jeunesse dans ce paysage audiovisuel français. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez repéré, vous, dans vos reportages, dans votre connaissance du secteur de l'environnement ? Et ici, à Change Now, est-ce que réellement la jeunesse émerge et prend la main sur ces questions d'environnement ? En tout cas, ça part. C'est certain. Et comme vous le disiez avec l'émergence de Greta Thunberg, on sent qu'il y a une vraie mobilisation, même des très jeunes, c'est-à-dire qui sont encore peut-être collégiens et lycéens et qui nous en parlent parfois. Quand ils nous parlent du plastique, on a l'impression qu'on est des démons de encore utiliser du plastique et qui ne comprennent pas pourquoi on ne peut pas l'interdire comme ça demain. Donc ça, c'est pour les beaucoup plus jeunes qui, parfois, mettent la pression à leurs parents. Et puis après... Continuer à mettre la pression aux parents, c'est par vous aussi que vos parents sont désormais éduqués aux questions environnementales. C'est impressionnant, la différence de génération sur cette question-là. Je ne sais pas si ça touche tout le monde, mais en tout cas, on en voit de plus en plus. Et puis après, on a des jeunes diplômés, des jeunes étudiants comme Antoine. Moi, j'étais allée voir un petit peu leur collectif. Là, je pense que ça concerne quand même des gens qui sont sensibilisés. Donc ce n'est peut-être pas tous, mais qui ont envie de s'impliquer et de dire, par exemple, qu'on n'a plus envie juste de faire carrière et de bosser dans des énormes entreprises qui n'ont pas les valeurs que nous, on a et qui ne veulent plus travailler pour Total ou pour des entreprises qui n'ont pas un engagement assez. Total fait certainement beaucoup d'efforts. En tout cas, c'est vrai que 65%, c'est un sondage qui le disait, les deux tiers des jeunes salariés souhaitent s'engager dans des sociétés qui sont respectueuses de l'environnement et des réglementations sociales. En règle générale, Antoine Trouche, j'imagine que vous partagez évidemment le constat de Mathilde. Vous avez donc créé à partir du Manifeste étudiant pour un réveil écologique ce mouvement. Expliquez-nous d'où il vient, ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il tente à devenir. Il y a un peu plus d'un an, il y a eu une petite bande d'étudiants du supérieur qui ont rédigé un manifeste, donc le fameux Manifeste étudiant pour un réveil écologique qui portait un message qui était très simple, qui était de dire, nous, jeunes diplômés qui sortons d'école du supérieur, on ne peut juste pas avoir une activité professionnelle qui est en décalage complet avec nos engagements personnels. La grande motivation derrière, c'est de dire, aller en vélo au travail, c'est bien. Si c'est pour derrière construire des centrales à charbon, ce n'est pas très utile. Donc l'idée, c'était de dire, attention, nous maintenant, dans tous les critères qu'on va prendre en compte pour aller choisir notre emploi, il y en aura un qui va être important, ça va être, est-ce que l'activité de l'employeur qui va me salarier, sera compatible avec un monde qui reste habitable et à peu près agréable à vivre sur le long terme. Et derrière, il y avait un autre message qui était d'autant plus fort, c'était, attention, les entreprises qui ne sont pas en train de transformer leur activité pour justement être compatibles avec la transition écologique, faites attention parce que vous allez avoir de plus en plus de problèmes pour recruter. Et du coup, on a eu une audience très importante parce qu'à partir d'un manifeste qui était écrit par quelques étudiants dans leur coin, il y a eu plus de 30 000 étudiants du supérieur qui l'ont signé, qui l'ont partagé un peu partout en Europe. Et du coup, maintenant, on intervient régulièrement d'un côté devant des entreprises pour justement les sensibiliser à ce grand enjeu qui est l'enjeu du recrutement et les encourager vraiment à transformer leur activité. Et on se mobilise aussi beaucoup dans des écoles pour qu'on puisse dès maintenant, alors moi maintenant, je suis sorti d'école, mais la plupart des membres du collectif sont encore étudiants et se mobilisent dans leur école pour transformer leur formation et pour que leur formation de façon transverte prenne en compte tous les enjeux écologiques. On parle uniquement d'écologie, on parle uniquement d'environnement, on parle également d'économie circulaire, de respect de la personne. Est-ce que votre engagement est uniquement écologique ou également humain, j'allais dire ? Vous traitez les questions sociales également ? Alors, le manifeste étudiant et le collectif derrière, c'est un outil. C'est un outil qui nous a permis de mettre en lumière quelque chose qui était une préoccupation très profonde de tout un tas d'étudiants. Maintenant, les étudiants qui sont dans le collectif, qui ont signé le manifeste, ils sont préoccupés sur tout un tas d'autres sujets, dont des sujets sociaux. Et de toute façon, les sujets écologiques, ils sont indissociables des questions sociales. C'est-à-dire que quand il y a 10% de la population de la planète, les 10% les plus riches, qui émettent 50% des gaz à effet de serre, on se rend bien compte que si jamais il n'y a pas une justice sociale qui est mise en place de façon beaucoup plus nette, s'il n'y a pas une réduction massive des inégalités, on ne pourra de toute façon pas mener une transition écologique à la hauteur. Donc ces questions-là, elles sont étroitement liées. Absolument. C'est ça ce qu'on appelle le développement durable. Des gens qui vivent bien dans une planète saine. Évidemment, ça va ensemble. Quels sont les résultats concrets ? Vous avez des exemples à nous donner ? Des étudiants, des jeunes diplômés qui ont refusé du job ? Ou des entreprises qui se sont adaptées sous votre pression ? Un peu des deux. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de retours de la part de direction d'entreprise, de la part de DRH, de la part de représentants d'entreprises dans des forums qui nous disent qu'elles sont de plus en plus interrogées sur justement l'impact écologique de leur entreprise. Et nous, le message qu'on porte avec tous ces étudiants et ces jeunes diplômés, c'est de dire, nous, franchement, les touillettes en bambou que vous mettez en place à la cafétéria ou les ruches sur le toit, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est est-ce que le cœur même de votre activité est compatible avec une transition écologique qui est à la hauteur de la situation ? On est face à un dérèglement climatique qui prend de plus en plus d'ampleur. On est face à un effondrement de la biodiversité, on a des vrais soucis sur l'épuisement des stocks de ressources non renouvelables. Donc la grande question, c'est est-ce que le cœur même d'activité de l'entreprise est compatible avec ces questions-là ? Et du coup, d'un côté, on voit que ces entreprises sont de plus en plus challengées sur ces questions, dans les forums, durant les entretiens d'embauche aussi, on a beaucoup de retours. Et de l'autre côté, on a de plus en plus d'entreprises qui sont en train de faire des déclarations publiques en disant, on parlait de Total tout à l'heure, le PDG de Total a dit il y a un mois que le grand problème qu'ils allaient avoir dans les prochaines années dans les pays occidentaux, ça allait être le problème du recrutement. On a la PDG d'Engie, Isabelle Cocher, qui a annoncé l'été dernier qu'elle avait de plus en plus de retours de la part d'étudiants et de jeunes diplômés qui, pendant qu'ils venaient faire un stage ou prenaient, venaient pour un entretien d'embauche, posaient des questions très très concrètes sur l'engagement écologique de l'entreprise et puis faisaient leur choix ensuite sur ces questions-là aussi. Et est-ce que, avant de passer à Axel Dechet, est-ce que vous pouvez aussi, vous, jeunes diplômés, vous faire embaucher en disant, ok, je viens chez vous, mais je vais bosser sur l'amélioration de ces questions dans votre entreprise ? Parce que toutes les entreprises ne sont pas à niveau, ça on le sait, du coup si personne ne vient pour améliorer les choses, ça n'évolue pas. C'est clair. Alors nous, évidemment, quelle que soit l'entreprise, quel que soit l'employeur, d'ailleurs que ce soit une entreprise ou le secteur public, une ONG, une association ou autre, il y a toujours du travail à faire sur le terrain écologique. Je veux dire, le fait de vouloir atteindre la neutralité carbone dans 30 ans, c'est un long trajet. Par contre, nous, ce qu'on dit, c'est, attention, nous, on est tout à fait prêts à intégrer votre entreprise et à nous engager, nous, sur ce terrain-là, mais par contre, il nous faut des actes concrets pour qu'on puisse être convaincus que l'entreprise n'utilise pas cette motivation des jeunes uniquement pour faire du greenwashing. Donc du coup, nous, ce qu'on encourage vraiment les entreprises à faire, c'est déjà se poser la question sur la compatibilité même de leur activité avec les enjeux écologiques, commencer à mettre en place des transformations de ces activités et à partir du moment où elles sont mises en place, nous, très concrètement, on sera absolument ravis d'aller aider ces entreprises, ces employeurs, à les mettre en place et à les rendre les plus concrètes possibles. Axel Dauché, comme vous entendez ça, des gens qui se mobilisent comme ça, c'est exactement ce que vous lancez, c'est-à-dire des plateformes qui vont coordonner de la mobilisation des citoyens, en l'occurrence des jeunes diplômés. Aujourd'hui, ce sont les citoyens, ce sont les jeunes qui lancent la dynamique de l'innovation pour la planète, plus que les États en top-down ? Alors largement. Maintenant, tout ce qui est opérant vient nécessairement d'en bas. C'est vraiment une révolution des deux dernières années. Et je pense qu'on est à la veille d'une deuxième révolution. Je pense que depuis un an, on a vu un basculement des consciences. Aujourd'hui, le sujet environnemental, il est partout. Il est partout, chez les jeunes, mais pas que chez les jeunes, dans les entreprises, partout. Le sujet de maintenant, c'est le passage à l'action. Et le passage à l'action qui n'est pas seulement l'action individuelle, mais l'action collective. Or, on a tous conscience qu'il y a une profusion d'initiatives. Comment est-ce qu'on coordonne toutes ces forces ? Comment est-ce qu'on met des mouvements comme ce collectif-là, avec des associations, avec des entreprises, de façon à avoir des impacts qui soient systémiques et non pas simplement marginaux ? Puisque c'est ça l'enjeu dans lequel on est. Et c'est un peu ça notre métier. Notre métier, c'est de réussir à mettre autour d'une cause comme l'environnement 500 000 personnes, une cinquantaine d'associations, des entreprises qui sont prêtes à s'engager de façon massive, et aussi des médias, de façon, en trois ans, à arriver à des résultats qui sont beaucoup plus importants que ceux auxquels on arriverait par l'action publique. Quel résultat ? Un exemple d'une mobilisation autour de Mec.org qui a donc eu des résultats concrets ? Alors, je vais donner un exemple sur une autre grande cause. On appelle ça les grandes causes, nos problèmes d'impact. Par exemple, sur les violences faites aux femmes, on a posé à 10 millions de personnes la question comment lutter contre les violences faites aux femmes. On a eu 430 000 personnes qui nous ont répondu. Sur les consensus citoyens, on a fait travailler toutes les associations féministes, et on est arrivé à 10 actions, dont par exemple, un accord qui permet de mettre à disposition des femmes dites de violences, les chambres d'hôtels invendues au dernier moment. Il y a 90 000 chambres d'hôtels invendues par jour, c'est-à-dire que ça multiplie par 3 l'hébergement d'urgence en France. Et donc, ces actions systémiques, elles existent dans tous les domaines. Sur l'environnement, on vient de lancer une gigantesque grande cause. On a eu un taux de participation qui a dépassé tout ce qu'on a pu imaginer. On est déjà à plus de 500 000 personnes qui participent. Alors, j'ai des chiffres, parce que franceinfo.fr, ce que vous suivez actuellement, est partie prenante de cette action. Alors, à l'heure actuelle, il y a au 21 janvier 2020, 407 631 personnes qui ont participé à cet appel à idées, à mobilisation, 13 682 propositions. Ce n'est pas fini, mais déjà, les chiffres sont assez impressionnants. 1,7 million de votes. Et ce qui se dégage de tout ça, c'est que les gens veulent travailler sur les emballages et les déchets, pour l'instant, à 21%. Mais j'imagine que vous étudierez plus en détail ces études un petit peu plus tard sur la mobilité et transport, énergie et ressources. On voit là que ce sont des choses qui se dégagent et qui sont très concrètes pour les gens. Les idées qui émergent de 407 000 participants, c'est comment je peux être utile ? Alors, en fait, on est déjà à plus de 500 000 participants, plus de 2 millions de votes, donc ça, c'est le truc qui explose. Notamment grâce à France Info, qui a relayé énormément cette consultation. Et en fait, nous, ce qui est intéressant, ce n'est pas simplement de voir où les idées se dégagent, c'est de voir où est-ce qu'il y a de l'engagement et où est-ce qu'il y a du consensus. Par exemple, les comportements individuels sont un sujet sur lequel les gens proposent énormément de choses. En revanche, la réalité, c'est que les gens sont peu d'accord sur les comportements individuels. Le gros consensus, c'est les déchets et les emballages sur lesquels il y a une volonté de changer et sur lesquels on peut changer le braquet en termes des actions qu'on peut mener, parce que toute la population est derrière. Toute la population, avant de donner la parole à Mathilde, qui a plein de questions à vous poser, qui me fait des gestes, juste, sur ces 500 000 participants, est-ce que vous savez quelle est la proportion de jeunes soit qui participent eux-mêmes, soit qui engagent leurs parents ? Alors en fait, les jeunes sont... Sur la consultation, pour répondre précisément à la question, on retrouve une courbe qu'on voit dans d'autres consultations, mais qui est plus marquée, avec beaucoup de jeunes qui participent, un creux de 30 à 45, et ensuite, un regain de participation à partir de 45. Ça, on le voit systématiquement. En gros, de 30 à 45, déjà, on s'occupe de sa famille, de réussir à tenir sa vie. On est moins ouvert sur l'intérêt général, et puis ça reprend après. Les enfants sont trop petits pour nous mettre la pression. Voilà, exactement. Au-delà de 45, ils commencent à nous mettre la pression et à participer eux-mêmes. Mais là, en l'occurrence, la part des jeunes est beaucoup plus significative que dans d'autres domaines. On a vraiment une envie, non seulement de s'impliquer, de s'indigner, mais également de passer à l'action. Et c'est là où je pense qu'on n'imagine pas à quel point notre société a basculé de façon synchronisée. On peut espérer des impacts qu'on n'anticipe pas tellement on n'a jamais connu une synchronisation du basculement de tous les corps constitués tendus sur le sujet de l'environnement. Donc je commence à être très optimiste, ou en tout cas ouvert à peut-être des bonnes surprises dans les années qui viennent. Mathilde ? Oui, pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'on voit énormément dans les mobilisations, donc il y a effectivement les marges pour le climat, on a vu qu'elles ont explosé. Et on voit aussi beaucoup de désobéissance civile qui se développe. Il y a le mouvement Extinction Rébellion, il y a des associations en France qui le font depuis très longtemps. Et ces gens-là disent effectivement que les petits gestes ne suffisent pas, donc ils veulent s'engager sur de l'action concrète, s'ils appellent ça de l'action directe. Mais en même temps, ils sont eux-mêmes déjà très mobilisés sur l'action individuelle. Et là, j'ai retrouvé des gens que j'avais suivis dans des manifestations, par exemple contre le charbon en Allemagne, que je vois ici avec leurs petites startups et qui essayent de faire la différence. Ma question, c'est plutôt de, vous disiez, le fait de passer à plein de petits projets et comment passer à une échelle macro. Toute la mobilisation est là. C'est ce qu'on disait aussi avec Bertrand Piccard hier, c'est que des solutions qui existent depuis très longtemps, comment est-ce que, pourquoi est-ce que c'est si difficile finalement de passer à une échelle plus impactante ? Alors nous, on a un truc, un truc pour arriver à faire ça, qui est que, de la consultation, on va se concentrer sur les consensus. Les consensus ne sont qu'une partie du problème. Mais sur les consensus, on a la capacité de coordonner les actions. Et c'est assez magique, on l'a vu à chaque fois. On met des grandes ONG, des petites associations, des startups, des entreprises ensemble, et on se dit comment on arrive à une action systémique. Ça ne marche pas. Mais vous le mettez autour de Pauline, 22 ans, qui vient de Besançon et qui a réussi à avoir... Son idée a fait un consensus national. Vous avez créé une union sacrée. Et aujourd'hui, seules des unions sacrées, interstitielles, de gens de nature différente, qui mélangent beaucoup de citoyens, mais aussi des acteurs structurés, vont permettre d'arriver à des idées systémiques. C'est ça notre solution. M'a-t-il demandé pourquoi des solutions qui ont déjà été évoquées ultérieurement avaient du mal à arriver et à se mettre en place ? Est-ce que c'est parce que votre génération arrive maintenant aux affaires et est consciente de ces questions-là, que ça va évoluer ? Je pense que le gros problème, c'est qu'il n'y a pas qu'une question de génération, mais justement, notre génération arrive juste sur le marché du travail. Et du coup, on ne va pas être à des postes décisionnels immédiatement. Et il faut être franc, on est tous conscients autour de la table, on n'a pas le temps d'attendre 20 ans. Les grands enjeux sur le dérèglement climatique, c'est d'arriver à la neutralité carbone en 2050. On ne va pas pouvoir dans 20 ans se dire « Ah merde, c'est ballot, on a un peu oublié un truc. » On va tout faire en disant « Non, ce n'est pas possible. » Donc, il y a quand même une part très, très importante de l'action publique qui est nécessaire. Nous, à notre niveau, on contribue à mettre en place un rapport de force. On le met en place vis-à-vis des entreprises et vis-à-vis des écoles et de l'enseignement supérieur. En disant « Voilà, nous, on va faire des choix qui vont impacter directement votre capacité à maintenir votre activité. Si vous n'arrivez pas à embaucher, ça va être compliqué de faire croire de votre chiffre d'affaires. » De l'autre côté, il faut à tout prix que l'ensemble des autres acteurs dans la société se mobilisent. Il faut que les citoyens puissent s'exprimer via des plateformes comme mec.org. Il faut que les pouvoirs publics prennent en charge sérieusement ces questions-là. Pour le moment, pour parler uniquement des questions d'émissions de gaz à effet de serre, on est nous-mêmes, la France, alors qu'on se dit un peu en avance sur ces questions, on est en deçà de tous les objectifs qu'on s'est donnés de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça doit être un archipel qui se met en branle. Ça doit être les jeunes qui se mobilisent. Alors, les mobilisations collectives, les choix de consommation collectives sont évidemment, pardon, personnels, sont importants. C'est symbolique, c'est important. Mais derrière, il faut à tout prix que ça se transcrive aussi via une mobilisation sur le choix de son emploi, quand on en a les moyens. Il faut que ça se transcrive aussi par une mobilisation politique, via des mobilisations associatives, etc. Cette mobilisation dont on parle chez les jeunes, est-ce qu'elle se structure convenablement ? J'entends, est-ce qu'à un moment, on arrive, certains imaginent qu'il puisse y avoir des débordements, des actions de plus en plus impactantes et probablement de plus en plus violentes. Est-ce que c'est quelque chose qui est à craindre aujourd'hui ? Alors moi, je pense que c'est à craindre et je pense que j'aurais précisé une chose. La mobilisation et le passage à l'action, ce n'est pas simplement le passage à l'action dans la rue pour faire un levier sur les pouvoirs publics. C'est le passage à l'action direct, c'est l'autoresponsabilisation autour d'associations, autour d'entreprises, autour de citoyens pour agir directement sur le sujet. Donc si on n'arrive pas à mettre en face de cette envie d'agir des actions concrètes, Oui, ça va se transformer dans une sorte de haro sur les pouvoirs publics qui est nécessaire, mais absolument pas suffisant. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics n'ont qu'une part minime. Il faut qu'ils la fassent, il faut y aller à fond et à une vitesse beaucoup plus importante. Il faut utiliser cette mobilisation, cette énergie de manière à ce que ça aboutisse. Mais jamais il n'y a eu autant de force dans la société civile. Il faut vraiment prendre conscience de ça. On vit dans un pays où on pense que l'intérêt général, c'est le rôle de l'État. Aujourd'hui, la force d'agir, la force d'impact, elle est du côté de la société civile. Il faut juste trouver les moyens de coordonner les électrons pour arriver à des actions systémiques. Du côté de l'action aussi, alors moi j'ai fait des sujets sur l'éco-anxiété, ce qu'on appelle aussi la solastalgie, la déprime, parce que quand on regarde concrètement ce qui se passe, ça peut être vraiment effrayant et déprimant. Il y avait un psychiatre qui me disait justement qu'ils encourageaient les gens à agir. Donc on a besoin de toutes ces initiatives, de toutes ces solutions en fait pour avoir encore un petit peu d'espoir. Et je voulais vous demander, Antoine Tourge, quand vous vous baladez ici dans les allées et que vous voyez tous les projets un peu foisonnants comme ça, est-ce que ça vous donne de l'espoir ? Vous y croyez ? Moi je pense déjà qu'il faut juste replacer ça dans un cadre général qui est un cadre de... Il faut prendre conscience qu'on ne peut pas voir uniquement des opportunités partout. Et la situation en l'état, telle qu'elle est, elle est vraiment extrêmement flippante. Pour parler un peu vulgairement, on est dans une situation dans laquelle on est en train de se poser la question même, qui peut être une question un peu absurde. On est en train de rendre hostile tout un tas d'éléments qui semblaient intangibles dans la vie humaine. On est en train de rendre hostile l'air, l'eau, la terre, via les pollutions et les activités humaines qu'on met en branle. Il faut voir que ce qui est en jeu là dans l'histoire, c'est notre capacité même à rester sur une planète qui est agréable à vivre. Et c'est une question qui est maintenant totalement mainstream. C'est appuyé par le GIEC, par la recherche et l'état de l'art en matière de recherche scientifique. Donc moi, par rapport à ça, ce qui me rend, qui me donne un peu d'espoir, c'est les mobilisations collectives. Je suis entièrement d'accord. Je pense que la clé de tout ça, et par rapport à soi, et par rapport au fait de vivre bien, ce défi immense qui est face à nous, et par rapport au fait que ça nous donne une chance justement de collectivement arriver à aller vers une société durable, c'est vraiment la mobilisation collective. Et pour rebondir sur ce que vous disiez que je trouvais très intéressant, c'est, bon, moi je pense que le pouvoir public a un rôle qui est très important. Mais là, vous avez totalement raison, c'est que je pense qu'on en est à un stade où, malgré ce que disent beaucoup de politiques, qui est de dire, mais nous, attention, parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui ne sont pas encore mobilisés sur ces questions-là, etc. Moi, je pense que c'est le politique qui est en retard sur beaucoup de mobilisations citoyennes. Je pense que la plupart des gens ont compris que l'enjeu écologique était un enjeu immense, certainement pas le seul, mais c'était un enjeu immense qui va déterminer concrètement, pas uniquement nos vies à nous de jeunes, c'est nos vies de nous tous autour de la table. C'est le dérèglement climatique à commencer, il va s'accroître dans les années à venir, il va tous nous impacter. Et du coup, je pense que par rapport à ça, c'est les pouvoirs publics qui sont vraiment en retard par rapport aux mobilisations citoyennes, aux mobilisations collectives. Il faut à tout prix s'en rendre compte pour mettre en place un cadre de régulation qui nous permette à tous d'avancer. C'est formidable ce qu'il dit pour vous, c'est exactement ce que vous mettez en place, donner aux citoyens, y compris les citoyens les plus jeunes qui ne votent peut-être même pas encore le pouvoir d'agir sur la société. Le pouvoir d'agir, et on parlait de l'anxiété, je pense que l'anxiété, c'est l'indignation sans l'action. Et là, aujourd'hui, il y a des capacités de permettre aux gens d'agir. En revanche, il y a un peu de confusion, et la confusion peut être extrêmement, avoir des effets pervers qu'on n'imagine pas, de retour en arrière, de déni, d'abandon, de démission. Donc il y a aussi une urgence très très importante de donner un cadre et de permettre à toutes ces forces vives d'exprimer et de sentir que c'est l'affaire de tous. Et dans ce cas-là, ça ne devient pas seulement une solution potentielle par rapport aux problématiques du réchauffement climatique, ça devient aussi un modèle de vivre ensemble nouveau, qui est celui de vivre ensemble par l'action collective. Moi, je citerais Edgar Morin, qui a dit il y a 30 ans, tout ce qui a fait la vie de nos sociétés jusque-là, c'était les communautés de l'être. Ça ne marche plus. C'est comme ça que les nations se sont constituées. Ça ne marche plus. Aujourd'hui, c'est les communautés du faire et c'est le faire ensemble qui va nous faire vivre ensemble. Merci infiniment, Axel Dechet, pour cette pensée qui clôt cette table ronde autour de la mobilisation des jeunes sur les questions de l'environnement. et c'est le faire ensemble.